Bonjour et bienvenue pour du Death Stranding Alors la dernière fois, la dernière fois j'ai peut-être dit encore des conneries Peut-être, peut-être, on va voir combien de temps ça dure en fait Mais avant de retrouver le bébé, avant de retrouver Deadman Je pense qu'on va avoir encore un gros épisode Parce que si je me rappelle bien, parce que j'ai regardé juste avant de partir en fait Enfin juste avant de lancer ça Je crois qu'on va avoir une toute petite histoire Ouais on peut appeler ça une petite histoire on va dire Avec une marchandise qu'on doit livrer On va sortir avec une marchandise qu'on doit livrer C'est par rapport à l'alpiniste Si je me rappelle bien, je crois que l'alpiniste a ou sa femme ou sa fille qui est malade ou quelque chose comme ça Et on va devoir faire un aller-retour entre l'alpiniste et le docteur Donc ça va prendre un peu de temps Voilà, tout simplement Voilà, tout simplement Donc on doit livrer des antibiotiques à l'alpiniste qui est là Et je pense, je suis quasiment sûr qu'après on doit faire de l'aller-retour Donc on va voir, l'alpiniste il est... L'alpiniste est un peu relou en fait On va voir si on peut passer par là Non mais il faut la couverture... Il faut la couverture chiral de toute façon Donc je pense qu'on va passer par là Les rochers Les rochers ici On va voir Euh non, on va le faire à l'envers On va le faire à l'envers, on va le faire comme ça Et après... Et A5, je sais pas A5, je sais pas En tout cas, nous on a des... Des échelles, des cordes On devrait être bon, let's go On y va C'est parti Donc ouais, ça peut durer un petit moment On va voir On va voir un peu ça En tout cas, c'est assez intéressant Comme je dis à chaque fois D'être sans bébé C'est assez intéressant On devrait peut-être pas passer par le haut comme ça Euh ouais On va directement aller sur la gauche Là, il y a un chemin apparemment On va passer par là Vache Petit caillou Oh la vache Stop, stop, stop Boire ou conduire, faut choisir Je pense qu'on va se garer là Et je crois qu'on va y aller appuyer Parce que sur le côté droit là-bas C'est bêté, je vais voir Oh Attends, là il y a un abri Oh, je sais ce qu'on va faire Je sais ce qu'on va faire Comment, pourquoi je peux pas me reposer ici Menace potentielle Ah Meneace potentielle Meneace potentielle C'est parce qu'il y a les bêtés Il nous faudra un abri en fait Tout simplement On peut construire un abri On peut construire un abri Avec un ccp à la limite J'ai envie de dire Est-ce qu'on a un ccp ? Ah oui sur moi Par contre Je l'aurais bien mis en fait là Là-dedans On va voir Parce que le ccp on peut le placer Où il y a une zone à risque Comme ils disent Mais on risque rien Enfin on peut passer le temps Si je dis pas de bêtises Est-ce qu'on peut en faire un là Obstacle détecté C'est trop bas C'est trop bas On fait des tests On fait des tests Désolé J'ai pas J'ai pas construit sur la totalité de la map Quand même Donc je sais pas trop Donc genre là ça serait Le camion On garde le camion Et là On pourrait Structure détectée Ça fait un peu chier en fait D'avancer la structure aussi Ça ça m'embête en fait Ce truc Ce truc m'embête Ce truc m'embête Je pense pas que ça soit Très utile en fait C'est pas mal C'est pas mal On va attendre 10 minutes On va attendre 10 minutes Là-dedans Là-dessous Passer du temps Non pardon Passer du temps à l'abri Voilà Tadam Très bien On y va Je pense que Là c'est bien Alors j'ai laissé La structure du mec Parce que Je sais pas Elle est là Pourquoi pas Enfin après c'est pas comme Si je destruisais La structure du mec C'est de la détruire Dans mon monde Mais bon Ouais Pourquoi pas Là la mienne Elle gêne pas Elle est pas Elle est pas en plein milieu Du chemin Donc Et elle est pas très loin De l'abri C'est quoi On dirait des Ce qui est marrant ici J'aime beaucoup Ça me rappelle On dirait des croix En fait tout simplement Je vais être honnête On dirait juste des croix Genre plusieurs croix Où des gens ont été Crucifiés Ou des trucs comme ça Genre c'est très très bizarre Je pense que c'est fait exprès Honnêtement Je pense complètement Que c'est fait exprès Parce que c'est juste Des piliers en fait C'est des structures De bâtiments Mais ça fait tellement Genre croix Genre ou des Ou des gens Où étaient pendus ici Où étaient crucifiés Ou alors Pas du fun quoi Pas des choses fun Mais bref voilà On a fait notre structure On s'en est servi Pour passer le temps C'est pour ça que des fois C'est pas mal de De pouvoir regarder Je sais pas si je vais au bon endroit De pouvoir regarder le temps Donc pensez à faire ça Ah c'est à gauche Est-ce qu'on peut passer par C'est un peu compliqué C'est un peu compliqué C'est un peu compliqué Qu'est-ce que je donnerais Pour un buggy Ou un truc comme ça Y'a quoi là-bas Y'a quoi là-bas Attendez On arrive où là Maintenant je suis curieux Ça va où Ok D'accord Ouais enfin c'est pas très très intéressant De passer par là C'est juste pour regarder Ouais parce que là en fait On arrive au sommet d'une montagne En fait On va plus haut que l'alpiniste Non non Nous on va essayer De se mettre là B Je suis sûr qu'on peut Passer avec des Des échelles Ou grimper les montagnes On a fait un peu de tourisme Ok On a fait juste un tout petit peu de tourisme En plus les Aïe 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 Les Les antibiotiques C'est tout petit Ça a l'air bon là Je pense Ok Il est pas là Sam Arrête de De remuer le couteau dans la plaie Il est pas là Ok let's go Alors fais voir par où on peut passer Faut juste passer par dessus Ce groupe de montagne Doucement doucement Honnêtement je crois que même Qu'on peut On pourrait le faire Non Oh putain Sérieux On va rien dire On va rien dire honnêtement On va rien dire Mon dieu Ils doivent être complètement La 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 bordure La bande là Elle est rouge 76% Ok on a de la chance C'est pas cassé Est-ce qu'on peut les réparer J'ai pas de colmatant sur moi Ok Ok Tout va bien Alors la Alors la 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 corde je voulais pas la mettre là Je voulais la mettre plus haut Parce que vous avez vu que On en a pas vraiment trop besoin Mais à la limite On pourra en mettre deux Enfin j'en sais rien On va voir On peut enlever celui là Je pense Quoi qu'à la limite Non on peut-être pas Comme ça Et après on fait à pied en fait Tout simplement Et on est bon Et on y est C'est pas mal J'aime bien les gros silences Que je mets Quand je fais des chutes A la con Comme ça Oh mon dieu Bon en tout cas On y est arrivé C'est pas grave On a rien cassé On a rien vraiment perdu C'est pas grave Tout va bien Allez on y est Pourquoi vivre là-haut aussi Pourquoi vivre là-haut honnêtement Ça sert à quoi vivre là Parfait Un bon C Ça fait plaisir Ah non c'était Non ce que j'ai vu C'était pas Le cargo Qui était abîmé Je crois C'était directement Le produit Enfin bref Quelle catastrophe Putain Elle dit qu'elle se sent Elle se sent Ah bah c'est bon alors Mais je ne meurt C'est pas grave C'est pas grave Ouais c'est ça C'est son histoire C'est bien ce que je pensais C'est bien ce que je pensais Livraison d'appareil médical Alpinisme 60 minutes Ouais On va devoir faire aller-retour Parce que Donc c'est sa femme Donc elle est malade Et tout ça On va devoir faire aller-retour Bon c'est pas très compliqué Oh faut se bouger le cul Faut se bouger les fesses Le client a demandé Que tu accomplies cette ordre As soon as possible In other words Speed will determine Your eval Keep in mind however That when operating Outside network coverage You won't be able To fabricate additional items You'll need to choose Carefully from the equipment Provided by the client Now the clock won't start Until you set out So Take your time To get your gear in order Before you do Die Hardman Ça fait déjà quelques heures Voire même quelques jours Qu'on fait ça On sait un peu Comment ça fonctionne Merci Merci de me le rappeler Euh Ah oui Parce que j'ai vu Qu'on avait perdu du sang Quand on est tombé Quasi privé On va prendre la nouvelle Ah merde J'ai mis les deux Dans le casier privé Pardon Ok poche Très bien Honnêtement On a besoin de rien On va prendre un ccp Juste Attends On va se faire ça Hop Ouais On va prendre un ccp Juste au chaos Mais honnêtement On a besoin de rien Ok let's go Par contre Je veux que ça soit Non Ah T'as bien Ça marche Euh Où est ma corde Qui est de ce côté Si on a le camion Le camion On va pouvoir le reprendre Pourquoi je dis Qu'il faut se bouger les fesses Parce que vous vous rappelez On a attendu 10 minutes Pour que Le temps s'améliore Pour les bêter Donc du coup Ça veut dire Que Après on avait vu Qu'au bout de 20 minutes Il revenait Merde C'était pas là Oh c'était là Allez on va faire un truc Mettre une corde là Parce que c'est pas mal Ici en haut Tout en haut Ça fait un peu Un point Un pilier Ça fait un point Ça fait un point de repère En fait Surtout Pour moi Elle était où L'autre corde C'est pas mal C'est pas mal Si on avait une corde De 50 mètres Ça passerait mieux Je pense pas Qu'une seule suffise Ouais non L'autre elle s'arrête Juste à droite C'est peut-être pas la meilleure Des façons De monter Descendre Pour le moment Ça fera l'affaire Hop là Ça fera l'affaire Comme ça C'est bien marqué Avec les cordes Donc on n'aura pas de problème Pour revenir Ici Allez c'est parti On se bouge On est un peu pressé Par le temps En fait Go 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 C'est cette zone là En fait Toute cette zone là Elle a deux morts Ça peut être un problème Très bien Après nous On était passé par Par la gauche Je crois Entre les piliers Je crois Je sais pas pourquoi Ces trucs là Quand j'ai dit Ça ressemble à des Putain Ça arrête pas de glisser C'est relou Quand ça ressemble A des croix Et tout ça Ça me rappelle un peu Ah mon ch... Putain de pneus A la con Oh mon dieu Moi je mettrais des pneus Avec des clous Bref Oh ça va m'énerver Oh la vache Reste calme Reste calme On est en train De faire une vidéo Cool Les gens Faut qu'ils soient heureux Quand ils te regardent Reste cool Reste cool Faut qu'ils soient heureux Ok Genre la vie est belle 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 Et j'essaye pas de faire n'importe quoi C'est juste que Je peux pas vous expliquer le gameplay Ok Je peux pas vous expliquer le gameplay du véhicule En pratique Le véhicule marche bien Tranquille C'est pas très grave C'est pas trop un problème Mais quand vous êtes dans la montagne Le camion c'est une plaie à diriger Parce qu'il a l'air de pas être Ou assez lourd Et en plus de ça Il y a le Les pneus Qui Oh putain Non mais ferme ta gueule derrière Non honnêtement Là ferme ta gueule Là j'ai pas le temps Il y a les pneus qui glissent tout le temps C'est Et que c'est pas une traction Ça pousse Ça glisse C'est horrible Bon Allez on y va C'est pas une traction C'est pas une traction C'est pas une traction C'est pas une traction C'est une traction Moi je pense que je l'aurais fait différemment A ce passage là Alors Terminal médical à distance On va mettre mon véhicule Non on va le mettre sur le dos Et bio imprimante Je pense que ce passage là J'aurais fait différemment Mais bon après Ça irait pas vraiment avec le jeu en général Comment il fonctionne Parce que le jeu on va dire qu'il a une sorte de De flow C'est un peu comme une musique On peut pas aller plus vite que la musique Ou moins vite que la musique Sinon on est pas dans le temps Et c'est un peu pareil pour le jeu Mais peut-être que moi j'aurais pressé un peu la chose Genre on arrive Le mec vous envoie déjà les objets Et vous dit Ok envoie Ah bon après on a une heure C'est vrai On a le temps quand même Mais j'aurais donné les objets déjà à transporter Et j'aurais dit Je te contacte sur ton codec Directement pour t'expliquer ce qu'il faut faire Parce que c'est important et tout ça Genre un peu pour rusher la personne Pour être en Pour maintenir une sorte de panique Par rapport au temps Alors que là Bon on arrive Le mec il est très tranquille Il nous explique toute la procédure Alors que nous Au final Grosso modo on s'en tape On est pas docteur Vous voyez nous on est là juste pour livrer le truc Donc je sais pas Moi j'aurais fait les choses un peu différemment Après ça veut pas dire que c'est mal Mais c'est juste pour maintenir la pression Oh oh Est-ce qu'on est trop tard ? Non On est bon Ça devrait suffire Allez tourne Oh mon dieu Je crois que le mieux ça reste Oh Le mieux je pense que ça reste Oh c'est là les corbes On va mettre le camion en biais Non 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 stop 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 Voilà comme ça Il va pas descendre Hum Je disais quoi moi Ça m'a perturbé de voir l'holographe de l'autre Ah il est là haut Ah on peut peut-être y arriver avec une corbe Saisir la corbe C'est laquelle que j'ai du coup Ouais non 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 c'est la première Non on a bien fait de mettre deux corbes Oui oui c'est bon Oui c'est bon c'est bon C'est toi qui a mis la corbe ? Non c'est moi donc ferme ta bouche Merci Non mais oh Allez go Oui oui c'est bon D'accord Sam y répond pas du tout Ça a rien à voir avec le mec Ça va le retour en fait C'est fait beaucoup mieux que le Que l'un verset Avec l'autre on a pris un chemin tout pourri Pour repartir Plus jamais Oh la vache Plus jamais Voilà Très bien Sous-titres par Jérémy Delivering cargo Vous êtes ici ? Oh merci de Dieu Elle n'est pas en train d'être C'est une bonne chose que vous avez arrêté Alors là on va avoir une bonne note Très bien Deux Ah presque trois Je suis sûr si on avait une bonne note au début Là la première livraison On aurait eu trois étoiles Fait chier C'est pas grave Le docteur a dit qu'on a besoin d'une connexion chirale pour que ça fonctionne Alors On va nous en faire On va rejoindre l'UCA Qu'est-ce qu'il faut Allez Très bien Ça me rappelle une émission que je regardais Je crois que c'était Des gens qui vivaient dans le nord du Canada Ou un truc comme ça Je sais plus exactement C'était genre au milieu de la forêt Et les gens ils chassaient et tout ça Ils voulaient vivre comme ça Mais moi je me disais tout le temps On est à l'aube On est au 20ème siècle On est un peu On a même un peu dépassé ça Mais on a besoin maintenant de la technologie Pour suivre les médicaments et tout ça On peut plus vivre comme avant Et puis au final Vers la fin de l'émission Le mec il était un peu vieux Maintenant il avait passé toute sa vie là-haut Et il avait 60 ans et tout ça Il commençait à être malade et tout Donc il a complètement été obligé en fait d'être hospitalisé Et revenir en ville Pendant au moins deux mois je crois Deux ou trois mois Avant de pouvoir repartir Après je pense pas qu'il ait reparti là-haut Mais après il est sorti quoi Ouh bonne bridge niveau 3 Mais ouais Mais vivre comme ça A l'écart de la ville De la technologie et tout ça De nos jours J'ai envie de dire C'est quasiment impossible On en aura toujours besoin De nos jours Surtout en ce moment Avec ce qui se passe Oh wow Ok Je vais activer le terminal De mon côté Juste un moment Tout va bien Avec ce dispositif Je peux examiner Comme si je suis là Les manipulateurs Le terminal Perfectly reflectent Mes mouvements Et avec le bioprinter Je peux offrir Une vaccine custom-made Vaccine C'est juste un malade Ma meilleure Ma meilleure Pas n'a pas une chance De plus de ces choses Si vous regardez Les uniquement Ones que nous avons Ne vous inquiétez pas Mais on ne vous inquiétez pas Nous allons faire tout Que nous pouvons Pour assurer que Que votre enfant Est-ce que vous êtes De plus De plus Oh merci De plus de ces choses De plus de ces choses C'est suffisant de dire que c'est une chance de changer ça, regarde le plus vite que tu peux. Et les crampons ont été ajoutés afin de renforcer leur adhérence sur les surfaces glissantes donc c'est vraiment bien pour ici. On va en faire trois, on va en porter une et garder les deux sur les sangles. Et ce n'est pas tout. Si vous avez pris un tumble sur une flamme, vous avez probablement essayé de diminuer votre descente avec vos mains, n'est-ce pas ? Alors, si vous avez ces en place, vous pourrez vous arrêter de vous arrêter de plus rapidement. Juste promettez-moi que vous ne essayez pas de toucher quelqu'un, ok ? Ce n'est pas ce qu'ils sont pour. Les gants renforcés sont maintenant, enfin ils sont tard j'avais dit dans le jeu, mais les gants anti-gravité sont assez tôt parce qu'en fait ils n'ont pas vraiment le même rôle du tout même. Donc ça a du sens. Alors que Silverhand, on vient juste de l'avoir et les gants renforcés on les a maintenant. Vous voyez donc c'est proche parce que les deux font plus ou moins la même chose. Mais apparemment Silverhand serait mieux pour le combat. On verra ça. De toute façon on n'a pas encore testé. Donc on verra. Mais on ne va pas en créer, on ne va pas créer les gants. Alors, mettre les chaussures. Remplâcher alors intérieur, extérieur, voilà. Là vous voyez les chaussures elles sont belles. Ouais vous voyez les crampons là, en couleur or. Sûrement en chyralium parce que c'est extrêmement résistant. Donc ça va être beaucoup mieux. Oh non, notre bras qui commence à rouiller quoi. C'est énorme. C'est plutôt stylé. Alors, on va recycler le reste. Quoi que non, on pourrait partager peut-être. Quasi partager, faire un don. Déjà ça. Bridges niveau 2. Encre d'escalade, pourquoi pas. Silverhand. Oh, il y a un truc, il faut que je teste. Je vais tester ça après. C'est un truc que j'avais en tête depuis qu'on l'a récupéré. C'est voir s'il y a une différence entre le bras droit et le bras gauche. Normalement entre le bras droit et le bras gauche, on devrait avoir une différence. J'ai envie de la tester. On va tester ça. Alors, photographe, livraison de photographie. Donc il faut aller au photographe là-bas. D'accord. Ah oui, ok, ça marche. Ah merde. Aïe aïe, on va le faire ça. Il y a de la pluie. Sur le dos. Très bien. J'avais une idée en tête pour tester le bras. On va voir. On va sûrement casser des choses. Juste, je l'ai dit au passage. Vous avez vu, il y a plein d'objets et tout ça. Vous avez vu les camps des mules ? Il y a toujours plein d'objets dans les camps des mules. Ça aussi je trouve ça vraiment cool parce que ça me rappelle un peu. Attendez, on va tester un truc. Non mais va-t'en la musique. Ah mon dieu. Enlève moi ça. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Youtube. J'en ai déjà assez comme ça. Faire moi cette musique. Très bien. Désolé. Voilà. Alors, fais voir. Ok. Maintenant, bras gauche. Bras mécanique. Bras mécanique. Ah oui, quand même. Ah putain. Donc c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Donc il faut que je pense bras gauche en fait. Il faut que je pense bras gauche. Si jamais on doit combattre, il faut que je perds l'habitude d'utiliser le bras droit en premier. Je suis droitier donc c'est naturel chez moi. Mais il faut utiliser le bras gauche en premier. Genre si on ramasse quelque chose par terre, on le ramasse avec bras gauche et on essaye de taper avec le bras gauche directement. Avec l'objet. Je pense qu'on doit one shot les gens en fait. Sûrement. C'est assez intéressant de voir ça. C'est un gros ça non ? Par contre non. Attendez. Ok. Ok. J'ai envie de... Putain je vais le regretter. Si jamais... Je vais le regretter. Mais bon. C'est de l'histoire donc comme j'ai dit. Doucement. Hop là. Alors je sais pas si on peut faire des... J'ai jamais pris le temps de tester. C'est où ? C'est là-bas. J'ai jamais pris le temps de tester. On va passer par là. Donc je sais pas si on peut faire des sauts et tout ça. Je crois pas hein. Je crois pas qu'ils aient mis ça mais... Mais c'est... C'est pas mal. Doucement. Vous faites la gâchette droite. R2. Ouais alors non. Non non non. Stop stop stop. Faut pas exagérer quand même. Parce que là on se tue par contre. Enfin on se tue peut-être pas mais... Ça va faire très mal. Non. Alors attends. Euh... C'est de ce côté. Non mais c'est méga loin. On va rester sur le flanc de la montagne. Ok. Ok c'est pas mal. On va peut-être remonter. On va passer par la gauche. On serait tellement en train de glisser sans notre matos. Ça aussi. C'est intéressant de voir que... Euh... Chaque euh... Ok c'est par là. Chaque partie de... D'équipement qu'on a. Joue à plusieurs choses. Genre par exemple. Euh... Les gants renforcés là. Ça permet bon. Quand on tape ça fait plus mal évidemment. Hein. Je vais pas vous cacher. C'est pour ça qu'elle nous dit de pas les utiliser. Mais ça marche. Euh... Ça permet de... De monter plus vite les échelles. Ou les cordes. Les descendre plus vite. Euh... De s'accrocher quand on est en train de... De glisser sur une paroi. Euh... Les bottes par exemple elles sont plus renforcées. Les bottes niveau 3 là. Euh... Elles permettent de... Elles sont plus durables et tout ça. Mais elles ont aussi des crampons qui ont été rajoutés. Donc euh... Donc ça aussi ça a une utilité en plus. Euh... Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses. C'est tout le temps... Genre... Une partie d'équipement va toujours faire pas mal de choses. Et ça je trouve ça cool. Je suis pas par où je trouve ça en fait. Ouais non mais en fait c'est même pas dans les montagnes. C'est loin. On aurait pu prendre euh... La voiture... Doucement. Doucement. Ok c'est bon. On aurait pu prendre la voiture et se débrouiller. Bon en fait. De toute façon comme j'ai dit c'est jamais perdu. Doucement. Vous avez vu quand il tombe euh... Qu'il est presque à genoux. C'est... Il y a un truc à faire aussi. C'est de... Maintenir les gâchettes là. Pour euh... Maintenir les... Les sangles. Comme ça en fait vous allez pas tomber vraiment. Vous allez pas tomber vraiment. Même si des fois vous avez vu il traverse un peu le décor et tout ça. Mais en gros c'est une sécurité de... Euh... Si vous le faites bien comme j'ai dit. Vous allez... Vous allez pas tomber en fait. Vous allez pas euh... Vous ramassez la gueule par terre et... Et casser tout votre cargaison. Donc c'est important de faire ça. Même si ça fait un peu étrange. Par contre on a perdu le camion et tout ce qu'il y avait dedans hein. Mais bon c'est pas grave. Et il y avait quand même pas mal de choses dedans. C'est bon. Comme j'ai dit ça servira à quelqu'un d'autre hein. C'est pas... C'est pas grave grave. Rien n'est perdu. Tout est transformé. C'est important. Je devrais regarder la map honnêtement. Ah c'est bon mieux. Vous avez vu le poteau là. Ah parfait. Ça aussi qui est sympa avec le jeu c'est que... Des fois vous... Ça fait un long moment qu'on a voiture avec équipement dedans etc. On est très précis en fait dans nos voyages. Mais des fois... On va se dire bah tiens on va passer par autre part. On va perdre le camion. On va perdre tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas grave. Vous continuez d'avancer. Il y a toujours du matos que vous allez trouver des autres joueurs et tout ça. C'est ce... Votre matos à vous va être donné à d'autres joueurs. Ça aidera quelqu'un d'autre. Vous voyez il y a toujours un tout. Et... Vous vous sentez jamais genre... Bah tiens je vais peut-être recharger la sauvegarde parce que là j'ai merdé. Non non. Ça existe pas ça dans le jeu. Y'a pas... Vous merdez jamais en fait dans le jeu. C'est ça qui est bien. Vraiment bien. Et ça ça fait partie aussi du gameplay. Le fait de... Je vais me sentir obligé de recharger la partie parce que y'a quelque chose qui se passe mal. C'est cool. C'est cool. Qu'est-ce qu'elle veut ? Une bague de fiançage. Non mais qu'est-ce que tu veux ? Tu... J'écris la poste sur mon... Sur mon front ou quoi ? Ha ha. D'aim, j'ai un plaisir pour demander. Tu as penses que tu peux trouver un caméra de mon père pour moi ? C'est... C'est... Une sorte de longue histoire... Mais il est effectivement fait de faire des recherches en l'ombre. Mon père croit que le clé à comprendre que la mort est là... Est-ce qu'il était en place là... Quelque chose dans les caves et les strats... Mais il est passé avant qu'il puisse accomplir notre travail. C'est qu'il m'a donné pour finir ce qu'il a commencé. Et... Pas longtemps... Je a trouvé quelque chose. Sous-titrage ST' 501 ... J'aime bien parce que au final, ça se traduit comme ça. Je vais te donner une histoire à rallonge pour t'inciter à faire ma commande. Et une fois que tu auras fait ma commande, je vais rejoindre l'UCA. Mais avant que tu fasses la commande, je ne rejoindrai pas l'UCA. Voilà, il faut que tu fasses la commande. C'est... ça se traduit comme ça, ok ? Même si l'histoire était sympathique et tout, mais... Hein ? Ça va, on connaît. C'est pas la première qui nous fait le coup. Je veux pas être méchant, mais... C'est pas la première qui nous fait le coup. On connaît. Ah, ouais, c'est juste chez les mules, quoi. Ça marche. Ça me fait rire, moi, de penser comme ça. Alors, sur l'étagère, on a du non-létal. Niveau 1, c'est un peu pourri. Ah ! Arme anti-émeute. Alors, fusil à pompe semi-automatique tirant des chevrotis dans le caoutchouc. Le projetil se disperse après le tir et peut facilement atteindre plusieurs cibles proches. Un tir à bout portant peut aisément assommer une cible et causer d'importants dégâts à l'impact. Tout cela est fait d'une armée d'âle pour le combat rapproché. Tout ça là. Blindage, on n'en a pas besoin. Pomme neutralisante, je ne sais plus si on en a. Ok, alors, fais voir. Attends, ça. Alors, fais voir un peu. Le transporteur flottant. Ah ! Non ! Pas dans ton casier privé tout pourri. Non. Non, on a des niveaux 2, j'ai envie de dire. Le CCP aussi, pareil, véhicule. Donc, on a anti-émeute. Ah oui, peut-être le lance-bolas. On va prendre le lance-bolas. Il est où, le bolas ? Ok, il est là. C'est bon. C'est des niveaux 1. Bon, on a des fusils d'assaut niveau 2. Donc, ça passe. Mais, même les niveaux 1 sont bien. Parce que, du coup, vous voyez, on est à 22 de munitions. Vu qu'on a des chargeurs en plus. Donc, ça se passe très bien. On va y aller un peu bourrin, parce qu'honnêtement, on risque pas grand-chose. On va... Enfin, on risque pas grand-chose. Ça sent parler aussi. On foncher les mules. Et on les massacre. Et faut qu'on teste aussi le... Le gant. Donc, ça va être marrant, tiens. On va s'amuser un peu. Donc, elles doivent faire... Voilà. Vous s'êtes déjà fait voir ? Je crois qu'elles ont vu le camion, en fait. Elles ont pas vu le reste. Euh, il est où le fusil pour tout ça ? Ok, très bien. Je sais pas, désactiver les trucs. Bon, on l'a eu comme ça. Mais faut que je le pirate. Ok, cool. Ok, elles ont vu qu'on avait un camion qui s'était approché. Donc, elles vont sûrement venir petit à petit. On a une, là. Ouh, ce qu'on pourrait faire aussi. Ah ! Par contre, il y a un truc qui peut être plus intéressant, maintenant. C'est de prendre, genre, les... Vous vous rappelez des... Des fumigènes, là. Des caisses fumigènes. Et on les prend avec le bras gauche. Et on les balance extrêmement loin. Elles arrivent doucement. C'est un peu chiant d'en avoir des deux côtés. Oh, elles ont des trucs sur les étoiles. Sam. Vous trouvez notre cargo missing ? Huh. Il semble qu'il y a quelqu'un qui l'a mis en arrière. Ouais. C'est pour ça. Je me suis dit, pourquoi elles ont des objets ? Je crois que c'est pour la mission, en fait. Je crois. Parce que normalement, elles ont pas vraiment de choses sur elles, celles-là. Les mules, ces mules-là. Mais c'est juste parce que là, il y en a une qui transporte l'appareil photo. J'ai envie de la taper, celle-là. On va voir. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Okay. J'ai envie de voir. Oh, j'ai envie de voirани-là. J'ai envie de voir. Quand tu retournes, toi aussi. Oh, haute densité quoi ? Oh, elle est spéciale, c'est bien ça. Alors, fais voir un peu toi. Vous avez vu la structure, elle s'est baissée quand la mule était à côté ? Wouh ! Tiens, ça va te prendre. C'est énorme. Ok, le coup de poing est marrant, le coup de poing est marrant. Ça fait vraiment... C'est bête qu'on puisse pas courir et taper. Un peu comme à la MGS5, exactement pareil. Vous pouvez sprinter et mettre un coup de poing de truc. Là, on peut pas. On peut pas, en fait. C'est un peu bête. Mais, ouais, ça marche, c'est marrant. Attendez, on va prendre le spécial. Enfin, le haute densité. Hop, pardon. Ils me font rire, ces mules. J'aime beaucoup combattre des trucs comme ça. J'ai envie de faire du fumigène un peu. Il faut faire attention que ça se remette pas en route. J'ai vu qu'il y avait un camion qui se baladait. Donc, c'est pas une mule, là ? Non, c'est pas une mule. Camion qui revient. Ce serait bien de pouvoir s'allonger aussi. Dans le jeu. Comme un peu le mule. On avait pas de poche. Alors, ça devrait être bon. Oh, merde. Mais, regardez pas dans cette direction, ça va. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je voudrais un peu la jouer... Stratégie. Est-ce qu'il y a tout terrain ? Ok, j'ai envie de tester un truc. On s'amuse, hein, on teste. Pardon. Ok, parfait. On en fait trois. On en fait trois. Merde, il y en a qui ont vu. Non, c'est bon. Hop là. Ça n'a pas abîmé le... Non, 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 ça abîme pas. Parce que j'ai eu un doute. J'ai vu que ça avait abîmé le... Non, le colis là qu'on a pris. L'alliage que j'ai balancé, ça l'a détruit. Mais c'est parce que je l'ai balancé en fait extrêmement fort contre plusieurs murs. Ah ouais, c'est complètement détruit. On est bon. Ah, il les a mis directement sur le dos. Parce que j'étais en train de viser. Parce qu'en fait, c'était un peu compliqué de... Je devais maintenir R2, L2. Après, je devais faire L1 pour viser en première personne. Et après faire triangle. Donc ça fait un peu trop de touches en même temps, je crois. Donc il a mis directement les caisses sur son dos. Quand j'étais en première personne. Enfin, quand j'ai piraté, je crois. Oh ça, ça s'est bien passé. Super. Ça s'est super bien passé, je suis content. En plus, infiltration. Et puis c'était pas genre infiltration, on les one-shot directement. Non, non. On est allé genre dans leur dos. On leur a tapé avec le gant. On a testé le gant. On a pu faire plein de trucs. Ça c'est cool. Ouais, la musique, non. Ça allait mal placer la musique, honnêtement. Je suis content. Je suis content. Là, c'était la vraie infiltration à la Metal Gear Solid. Honnêtement. C'est pas seulement tiré bêtement. Il en faut combien de neutralisants ? Trois bombes ? C'est quand même énorme. Ils sont super résistants en very hard, ceux-là. Oh, wow. Merci. J'étais peur que je ne le verais pas encore. Mais moi je sais ce que ça veut dire pour moi. Tu vas faire partie de l'UCR. Très bien. C'était la idée de mon père de passer tout le temps ici. Il pensait qu'il pouvait aller au bout du Death Stranding tout seul. Et nous sommes juste derrière lui. Mais... Regardez où ça nous a pris. Si tu n'as pas venu quand tu l'as fait, la caméra serait morte. Et tout notre travail de travail serait perdu avant que quelqu'un ait eu la chance de le voir. Nous ne pouvons pas laisser ça se passer. Le monde doit entendre ceci. Quelqu'un de là-bas va savoir ce qui veut dire. Donc, connecte-nous. Nous voulons être partie de l'UCR. Oh. C'est pas comme si tu l'avais vu venir. Voilà, parfait. Parfait, parfait. On a gagné le fusil à pompe. Eh oui, parce que vu qu'elle nous en a donné. Du coup, je ne l'ai pas tiré. Mais je vais tirer avant de partir, je pense. Comme ça, je vous montre un peu comment ça marche. Très, très bonne arme. Honnêtement, le fusil à pompe devient une des plus puissantes. Parce que oui, c'est un fusil à pompe. Honnêtement, c'est exactement la même chose dans MGS5. Et dans plein de jeux, c'est toujours la même chose. Si vous voulez du non-létal qui est extrêmement fort, c'était le fusil à pompe dans MGS5 que je faisais. Moi, je faisais ça à chaque fois. Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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